Voilà, Facebookers, Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, on sort de l'IGPN. Regardez, la police des polices. Regardez, voilà. Comment on fait ? On sort de la police des polices où je sors d'un non-entretien avec un policier intègre, franchement, qui a été à mon écoute, qui connaissait le mouvement de la Révolution du Tamar, chez les actions communes en place, qui voyait le mouvement d'un bon oeil, dans le sens qu'il avait bien compris que dans notre discours, on prônait le savoir-vivre ensemble et le faire ensemble, on prônait le rapprochement aux populations policiers. Donc, je lui ai exposé la méthode de perquisition que j'ai subie exactement le 4 avril 2018, à 6h du matin à mon domicile, par des policiers cagoulés armés. Il a noté toutes les informations que j'ai pu lui donner. J'espère que réellement, il y aura des choses qui vont être faites, afin d'éclatiser quel ordre a été donné aux policiers lorsqu'ils sont venus à mon domicile. Car s'ils auraient fait une réelle enquête, ils auraient su qu'une simple convocation serait suffi. Ou tout cas à ma porte, rentrer, je leur aurais donné un petit café, ils m'auraient interpellé normalement. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on aura un réel soutien de l'ensemble de la population de la ville de Nessoubois, un réel soutien de l'ensemble des personnes qui suivent le mouvement La Révolution est en marche à l'échelle nationale. Et j'espère vraiment qu'il y aura un réel rapprochement de la population policière. Car à titre personnel, à chaque fois que j'ai pu aller porter plainte dans divers commissariats, j'ai toujours été accueilli convenablement, avec respect et avec dignité. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être dans la stigmatisation perpétuelle, car il y a des policiers qui font correctement leur boulot. La vraie question c'est se poser, comment et qui leur donne les ordres ? Comment et qui leur donne leur orientation afin d'agir parfois comme des animaux ? Ça, car c'est une réalité. Ce que j'ai vécu chez moi, j'avais des policiers en face de moi qui ont réagi comme des sauvages. Et c'est une réalité. Donc j'espère vraiment que la lumière va être faite. J'espère vraiment qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Et j'espère vraiment que si on veut faire changer les choses, il faut tout faire pour récupérer la ville de Nessoubois en 2020. Il faut tout faire pour monter un vrai projet politique. Donc je vous demande à tous, tous les organisateurs qui vont regarder cette vidéo, faites-moi confiance. Faites-moi confiance pour monter un vrai projet politique qui va être à l'écoute de la population. Faites-moi confiance pour monter un vrai projet politique qui sera faire en sorte que chaque habitant de la ville de Nessoubois pourra trouver sa place au sein de sa propre ville. On va essayer de faire en sorte que, par la ville de Nessoubois, tous les projets qu'on met en place, ce sont en termes de logement, en termes de sécurité, en termes de faire en sorte que les bailleurs sociaux nous respectent, ils pourront être mis en place, tout simplement. Merci à vous, merci à tous. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Ciao.